L'axe central de la foi des chrétiens de la fin du Moyen-Âge et qui figure sur le rétable de Unterlinden au musée Unterlinden à Colmar peint par Matthias Grunewald qui représente le Christ ressuscité. Si vous la regardez bien cette image, on se dit que Matthias Grunewald a bien dû réfléchir, méditer et prier sur ce mystère. Vous voyez que le fond est noir, il est sombre, il évoque la mort. Et au milieu de ce paysage sombre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une lumière. On voit le Christ qui jaillit du tombeau. Et son visage, on le voit peut-être pas tellement bien, mais si on pouvait le faire en détail, on verrait que le visage du Christ devient semblable au soleil. Et je pense que derrière cette image, il y a un message profond que Matthias Grunewald nous donne à travers les âges, et pour venir jusqu'à nous, c'est de dire la résurrection, c'est une formidable lumière qui vient éclairer notre route. C'est ce qui m'amène un petit peu à vous partager sur ce point de notre foi chrétienne. C'est ce moment où l'on dit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». C'est un extrait de la profession de foi des chrétiens qu'on appelle aussi « Le symbole de foi de Nicée Constantinople ». Ce texte qui est très long, c'est le fruit de la réflexion des premiers chrétiens. C'est le symbole de foi sur lequel se greffent la plupart des grandes églises, des grandes confessions chrétiennes. Donc c'est très important de se rappeler cela. Bien que nous soyons encore divisés, il y a bien un point sur lequel les chrétiens nous tendons tous, c'est cette attente en la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Alors quand on dit le verbe « J'attends », « J'attends », qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien « Attendre », ce verbe signifie « Tendre vers ». Comme pour nous redire « Notre vie entière est tendue vers la résurrection ». Elle est notre espérance et tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons, « Cela n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas cette foi en la résurrection ». C'est quelque chose sur lequel on reviendra sans cesse, mais ça montre bien que c'est le cœur même de notre vie. Je vous citerai tout simplement un petit extrait du catéchisme des évêques de Belgique, qui date déjà de 1987. Il ne date pas d'hier, mais il a déjà quelques années derrière lui, et pourtant il nous redit encore quelque chose d'essentiel. Il nous dit ceci, « Comment Dieu pourrait-il être créateur, seigneur et sauveur de l'homme, si l'homme devait un jour disparaître ? » Ou en d'autres termes, « À quoi bon dire que Dieu, il est créateur, il est providence, il est tout ce que l'on peut imaginer, de bon, de beau, de vrai et de grand, si à un moment donné, ce qu'il a créé avec amour, c'est-à-dire l'homme, venait totalement à disparaître ? » Comme si la mort venait à gommer tout ce que Dieu nous avait promis et proposé. Ce serait presque un non-sens. Donc notre foi, oui, est tournée vers un avenir. Et cet avenir, on ne le redira jamais assez, ce n'est pas le néant, ce n'est pas le sombre qui est derrière le Christ ressuscité du rétable de Colmar, mais c'est cette lumière qui vient éclairer toutes les nuits des hommes. Donc, notre foi, est bien quelque chose qui nous permet de reconnaître qui est Dieu, ce Dieu qui vient éclairer notre vie. Mais ce même avenir, si on pouvait le définir, ce serait grâce à la vie des saints et des saintes. Oui, tout simplement. Ces hommes et ces femmes, qui au départ n'étaient ni meilleurs ni pires que vous et moi, eh bien, tout au long de leur vie, ils se sont laissés façonner par cette espérance en la résurrection. Mais attention, soyons bien clairs là-dessus, ce n'étaient pas des gens tournés vers l'avenir, vers le ciel, au mépris de ce qui se vit sur la terre. Au contraire, cette foi en la résurrection a nourri tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils ont bien pu aussi partager avec les autres. Leurs actions, leurs œuvres, aussi grandes soient-elles, et bien, elles ont été éclairées grâce à la lumière du Christ ressuscité. C'est pour ça que cette image, elle est quand même très parlante aujourd'hui. Et jusque même dans leur prière, même si les saints ont connu le doute et la nuit comme le Christ Jésus, ils n'empêchent qu'ils ont gardé au fond d'eux-mêmes cette espèce de petite lumière qui est la lumière de Pâques. Donc, croire en la résurrection, ce n'est pas simplement avoir les yeux tournés vers le ciel au mépris de ce qui se vit sur la terre, c'est regarder effectivement la terre en se disant « elle est éclairée déjà dès maintenant, aujourd'hui, par la lumière de Pâques ». Et ça, on ne le redira probablement jamais assez. D'où pour nous, chrétiens de tradition catholique, et même pour les chrétiens de tradition orthodoxe ou dans les églises d'Orient, les saints ont une place très importante parce qu'ils nous aident à découvrir jour après jour ce mystère de la résurrection. Et puis enfin, je voudrais terminer parce qu'il y a quand même un point du crédo qui est important. « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Alors, quand on dit « nous, chrétiens, foi en la résurrection », ça veut dire aussi que nous attachons une certaine importance au corps, à la chair, à l'être de la personne. Donc, être chrétien, ce n'est pas un mépris du corps. Au contraire. Et déjà la Bible, elle-même, dans ses premiers chapitres, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport au corps de l'homme ? Eh bien, dans le livre de la Genèse, il est bien dit que Dieu a façonné le corps de l'homme en prenant de la glaise, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre, ce qui est la chose essentielle. Et à cette chose essentielle, Dieu lui a donné le souffle de vie. Comme pour appeler que la création est habitée par Dieu et surtout le corps de l'homme. Et pour aller encore plus loin, pour vous dire combien le corps, c'est important pour Dieu, eh bien Dieu lui-même s'est fait chair. Il est devenu un être humain, grâce à une femme, la Vierge Marie. Et dans les Évangiles, on nous montre un Jésus, eh bien, qui a passé sa vie avec un corps d'homme, une chair d'homme, et qui a ressenti, et on le relira au moment de la Passion, les récits autour de Pâques, surtout le Vendredi Saint, où on verra Jésus qui va souffrir dans son corps. Un corps qui sera mutilé, un corps qui sera blessé. Et Dieu accepte cela, parce qu'il a pris un corps. Et ce n'est pas pour faire semblant, mais pour vivre vraiment notre vie d'homme. Donc, aussi avec un corps, fait de chair, fait de sang. Et puis, c'est aussi avec un corps que Jésus est ressuscité. Encore une fois, la question qui est toujours difficile, c'est de dire comment cela a-t-il été possible ? Je n'en sais rien, et personne ne pourrait donner la meilleure réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus s'est manifesté après la résurrection auprès de ses disciples avec un corps. Un corps qui s'est laissé toucher. Un corps qui s'est d'abord laissé voir. Un corps avec lequel Jésus a aussi mangé au milieu de ses disciples. Donc, ce n'est pas rien, le corps. Et enfin, je dirais, au nom de ce respect pour le corps, parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce que les saints nous l'ont montré aussi à travers leur vie, à travers ce qu'ils ont réalisé. Eh bien, le corps, c'est comme disait saint Paul, c'est le temple de l'Esprit Saint. C'est la présence de Dieu, d'une certaine façon. Donc, nous avons, nous aussi, dans notre quotidien, à le respecter, ce corps, à l'aimer et à le faire aimer. Et aussi, en étant tout simplement aussi les serviteurs. Les serviteurs de ceux qui souffrent, dans leur corps, dans leur chair, ou dans leur âme aussi. Parce que la résurrection, ça vient éclairer tous ces aspects-là aussi de la vie. Et puis, souvenons-nous de ce qu'avait dit Jésus un jour. Ce que vous faites aux plus petits, d'entre les miens, eh bien, c'est à moi que vous le faites. Matthieu, Matthieu 25. Et je crois que ça, c'est très important. À travers le corps, on honore aussi le Christ dans sa résurrection. Voilà. Partagez un petit peu quelques passages essentiels de notre foi qui peuvent toujours encore nourrir ce que nous faisons, et surtout aussi, dans notre prière. Alors, eh bien, à chacun et à chacune, eh bien, une bonne marche sous la conduite du Christ, ressuscité et vivant à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada